Parce que nous sommes dingues, VOD ! Petite VOD de Hogwarts Legacy, on vient, on a fait quelques quête secondaires, on a fait aussi une quête principale qui consistait à aller dans une grotte chercher un home, à la demande d'un gobelin qui est aussi notre allié parce qu'il connaît, c'est un pote à la dame des trois balais machin, bref, en tout cas c'est un bro, on lui a rendu service, il va nous rendre service, service, machin machin, échange de bons postes SD, tout ça tout ça, ce sera tout à fait suivi j'avoue, mais surtout on a la seconde version d'Allo Homura, donc on a Allo Homura niveau 2, je veux dire que maintenant on pourra ouvrir des cadenas niveau 2, je vous ai sent bien, donc on fera un saut, c'est l'émission, non c'était, non c'est l'une, ah bah on n'arrive pas, c'est l'une, alors qu'est-ce qu'on a à faire, on a beaucoup de quêtes secondaires, je ne sais pas vers laquelle me concentrer, on a beaucoup de quêtes primaires aussi j'ai envie de dire, l'appel de l'amitié, ça va nous faire un créateur d'invocation, ça m'intéresse, et après on fera peut-être une petite truc niveau 15, qui veut m'apprendre à utiliser le sac de couture, de capture, pardon, ok, chaque chose en son temps, on va faire un petit appel de l'amitié, parce qu'un créateur ça m'intéresse, donc on va aller voir, c'est elle dont on, c'est Sirona, voilà, c'est Sirona qu'on a aidé, elle a une petite quête pour nous, on va aller la voir, et après on va faire la quête principale, qui va nous apprendre à utiliser le sac de capture de créatures, et on va peut-être enfin débloquer les créatures magiques, parce que j'avoue que ça, j'ai très hâte, ça va me faire agresser par mon chat, il m'a chopé le pied, ça vendra, tiens, je vais peut-être pas mettre vert, je vais peut-être mettre jaune, vert jaune, nous sommes toujours serpentard, bon j'ai plus la tenue, vous m'excuserez, pour qu'un de ces quatre, je me referai le cosplay intégral, parce que c'était fantastique, et c'était très typos, il y a un petit cadenas là, il y a une mission, il y a trop de quêtes, j'aime trop ça après, c'est juste que, c'est juste que je veux avoir une progression logique, la quête est dans le mur, bon on va y aller plus tard, permettez moi de m'excuser, pour ma dispersion constante, dans ce jeu, qui me propose constamment des nouvelles choses à faire, j'essaie de me soigner, on va écouter Véronique au gros, bonjour Sirona, bonjour Sirona, elle a dit bonjour de manière bizarre, bonjour, oui, nous nous sommes associés, tout à fait, donc c'est lui, le copain gobelin, ils sont chelous ces bras là, à mon perso, bon ça va, il y a rien de bizarre, j'ai oublié, mais il y avait rien je crois, pourquoi, attends, elle m'a dit que je pouvais lui faire confiance, madame, bizarre un peu, Sproutel, à Campola Rang-Haut, elle est adorable, son défunt mari Aydan était un ami de mon père, d'ailleurs, je logeais chez Dorothy et Aydan, les étés où je travaillais ici comme serveuse, dans ma jeunesse, je l'ai vu quelquefois depuis la mort d'Aydan, mais en ce moment, le pub me prend tout mon temps, et je n'ai pas pu être aussi présente, que je l'aurais souhaité, j'aimerais que vous passiez la voir, elle a sûrement besoin d'aide, pour récupérer les ingrédients utiles, à la fabrication de ces potions Wiggenwald, et que vous pourriez récupérer quelque chose, pour moi dans la foulée, une boîte remplie de vieilles lettres, ouais d'accord, hello killer, le flou sur son visage me gêne, oui il y a un effet chelou, je suis d'accord, allez, qui a reçu votre époux dans la tronche, il a été un peu miro, il a trouvé envie dans un placard, j'ignore ce qui s'y trouve, ces lettres sont probablement terriblement dramatiques, les diraditions de la sorcière adolescente, et de ses amis, c'est trop dur, vous pouvez y jeter un coup d'oeil, à vrai dire, je pense qu'elle contient de beaux souvenirs, d'accord, 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 et du coup ça, pourquoi madame Spottel, possède-t-elle une réserve de potions Wiggenwald, Dorothy est une potioniste de talent, elle fournit des potions Wiggenwald, aux marchands itinérants, Wiggenwald, 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 avec les fidèles de Ranrock, qui rôdent sur les voies commerciales, nous ne sommes plus en sécurité, oui, je vais essayer de passer la voir, je vais passer voir sa compine, pour moi comme pour Dorothy, Haydan m'a porté la boîte de lettres, quand il est tombé malade, Dorothy saura vous dire à quel endroit il l'a lâché, Dorothy, Dorothy, Vous trouverez le hameau au nord de Préaulard, Dites bonjour à Dorothy de ma part. Où tu dois faire ? Je le ferai, de manière aussi scrupuleuse que j'écoute tes paroles. Ok, donc on va aller voir Dorothy, je pense que c'est une manière de nous introduire à Campola, est-ce qu'on vendrait pas des trucs tant qu'on est là ? Ça va être intéressant, et est-ce qu'on prendra pas une petite question ? Il va regretter d'avoir mis fin à notre collaboration. Qu'est-ce qu'il y a un monsieur Barnes ? est-ce que tout va bien ? On change les notes. C'est méchant ! Il m'a évincé de notre affaire de fourniture de botanique, alors que nous venions de nous lancer. Selon lui, je serais trop lunatique. Lunatique, je te jure. Moi c'est Lox. Je le comprends. Je comprends pourquoi il a dit ça. Vous avez l'air agité. Bien sûr que je suis agité. Mais ce n'est qu'une réaction excessive face à ma passion débordante. Imbécile, arrogant. Lui aussi est passionné. Et je compte bien le lui rappeler, en lui dérobant sa précieuse possession. Une tentacria vénéneuse, qui a fait pousser et qui devait être la clé de voûte de notre affaire. Et je ne peux pas m'en approcher. Rootsinger me surveille comme un auguré. A cause de l'élève sans doute. Mais personne ne soupçonnerait un élève. Ah mince, ma lampe. Qu'en pensez-vous ? Vous voleriez la plante pour moi ? Moi je pense ouais. Euh... Mais voilà, on va poser des questions. Et on va demander de la thune en échange. Oh, ma lampe. Profitez-en pour vous servir. Oh nice ! Ça devrait le ralentir. Et je pourrais lancer mon affaire sans avoir à gérer la concurrence. Hum... Hum... Quel type bien. Pourquoi avez-vous besoin de la tentacula vénéneuse de Monsieur Lollet ? C'est simple. Si je l'ai, Alfred Lollet ne l'a pas. Donc je peux lancer mon frère Si je l'ai, le Lollet... Et lui doit tout recommencer. Malin, non ? Pourri un peu. Parce que c'est qu'une tentacula vénéneuse en fait. J'en ai déjà plein dans mon amour. Vous avez dit que Monsieur Lollet était votre associé. Mais dans quel domaine ? J'avais trouvé une idée pour dresser les tentaculas vénéneuses et en faire des plantes de garde. En quelque sorte. Nous avons eu un pépin. L'une d'elles a mangé le flairer de Lollet. Oh ! Après ça, cette vipère m'a évincé de l'affaire. Oh bah ça se comprend ! Le pauvre ! Allez, on le fait. Mince, j'ai mis un coup dans mon micro. Fantastique ! Je savais que la justice vous tenait à cœur aussi. Exactement. Oh, c'est pas de bêtises, hein ! Tout ce que je demande, c'est que vous me rapportiez la quantité de la vénéneuse. De bêtises dans le cadre de mes fonctions de sauvres plantardes. N'oubliez pas, qu'il me faut seulement cette tentacula vénéneuse. Des bisous, Fernalou ! Oui, oui, va de chez vous, va de chez vous. Il est ok, il est ok ! Je dois donc trouver la cave de Monsieur Lollet. Ah, on le fait tout de suite ? C'est sûrement ici. Allez, on est à côté. Mais je pensais pas le faire tout de suite. Il ne me reste plus qu'à trouver cette tentacula vénéneuse. Monsieur Lollet ne doit pas me voir. Qu'est-ce qui se passe dans cette... Arrêtez ! Ça va, j'étais invisible, là, Koudou, tu vois, avec tes yeux de moldus, là. Bon, c'est pas de moldus, tu sais, pas ou l'art, mais... Vous vous êtes fait repérer par Alfred, Lollet. On se passe pas le faire. Il ne me reste plus qu'à trouver cette tentacula vénéneuse. Il est chiant, par contre. Je fouille un peu. J'ai fait le contrôle mur, alors que je voulais pas du tout. Merde ! Ça fait pas de bruit et tout. Ah là là, j'ai des soucis. Attendez. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est tout con, c'est juste que je veux bien visiter la pièce avant. Si, c'est bien Alfred, Lollet. Monsieur Lollet ne doit pas me voir. Réveillon. Où est cette tentacula vénéneuse ? Je sais pas. Regarde à travers les murs, comme moi. Oh, ma mode de fuck. C'est immense. J'ai raté. Ah, j'ai pas les sorts que je veux. J'aurais dû me préparer à me. Faut que je fasse quoi ? Projeter... Descendo. Alors, attendez. Projeter un ennemi aérien au sol. Un ennemi aérien. Voila. Tu n'as rien fait ? Descendo. Il y a des araignées partout. C'est un miracle que la maison ne soit pas encore recouverte de toiles. Oh, mais je suis un peu tombée, là. Elle est dead ? Oh, ça j'en veux. J'en ai encore une. Voilà. J'ai bien qu'elle n'était pas morte. Donc c'est ça, le sous-sol que je peux fouiller un petit peu comme je veux ça. J'en ai trop besoin pour mes popos. C'est cool. Des petits choux. Un coffre, là-haut. J'ai eu une pique. Il y a un peu tard, peut-être pour ça. Euh... Comment je monte ? Comment que je monte ? Bah là, il y a un escalier. Qu'est-ce qu'il fait l'autre, là-bas ? Regardez, qu'on voit en rouge. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, le gonze. Je suis allé en mode YOLO total. Tu n'as pas à me voir 0,5 secondes. Wesh, c'est KILO. Écoute, j'étais suffisamment loin pour qu'on ne m'entende pas hurler. Tartin ! J'ai Tartin. C'est cool, je fais plein de compos. Ah, mais je ne veux pas la ramasser. Ah oui, parce que je crois que j'en ai trop. Non, je ne sais pas. Ça bug. C'est possible. Mon épique, ça veut dire qu'on me regarde ? Ah ouais ? Mais si mon cul me gratte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas entendre une bonne nouvelle dans la journée. Je l'ai inventée, mais j'aime bien. Ah oui. Juste pour le principe de déverrouiller une porte que je peux déverrouiller. Il était là, je n'avais pas vu. Je ne peux pas loot, ça. Ça découle, je ne fais plus rien loot, là. Et je me tire. Bah ! Je ne peux pas sortir non plus. Je me suis un petit peu précipitée. En fait, tu me locs ? Oui ? Moi ? Oh bon, c'était rapide, ça va. J'ai l'impression que la compensation est grave. Attends, je ne vais pas faire ça bientôt, il est ouf. Une petite compensation serait bienvenue. C'est juste, je suppose. Je respecte votre sens des affaires. Voici un petit quelque chose à dépenser chez Zongo. Non. Merci encore pour votre aide. J'ai eu quoi ? Vous avez un bel avenir devant vous. Forme de botaniste en pot de dragon ? De quoi ? Que ? Pourquoi pas ? Ok. Bon, ça, c'était un petit truc que je... Voilà, que j'ai fait vite fait en passant. Ce n'était pas prévu, mais pourquoi pas ? Ça serait bien quand même très vite fait auprès d'apporter machin. Donc, il est juste l'eau. Niveau 3, évidemment. Un petit chou. Pas là du tout, mais il y a des jolis chats. Qu'est-ce que c'est d'endroit ? Il y a un coffre ? Je prends, puis je m'en vais. Au revoir. Ça lague moins, ici. J'avoue. Mais tout en soirée. Ça a l'air joli, ça. Par-dessus, cobalt ornementé. Oh, mais j'ai besoin d'économiser. Oh, mais ça va, c'est 200... Bon, déjà, on va vendre. Je garde celui-là, en cas où j'en ai besoin. Niveau lunettes et accessoires de visage, c'est pas incroyable ce qu'on a quand même. Je suis quelque peu déçue. Lière forestière, c'est peut-être sympa. J'achète ça juste pour le swag, et peut-être ça... Voilà. Ça, ça fait longtemps que c'est porté un look. Même si on a tellement un look magnifique, en vrai. Alors. Oh, ça déchire. On a ça aussi. C'est sympa, ça. Oh, mais ça, je suis obligé. C'est trop magnifique. Pas fini. Pas fini du tout. Pas fini du tout. Bon, je garde un peu de verre, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre qui ira bien avec ça ? Les couleurs iraient bien. Oh, mais je veux qu'elles sont en pantalon. J'aime bien en pantalon. Ça, ça va bien, mais c'est pas... C'est pas le style que je recherche. Euh, il y a des trucs assez hideux, hein. Ah, je... Limite, pour le moment, c'est ce qui irait le mieux. Au moins, un peu de verre. Imaginons où je mets ça. Je teste, hein. Là, je... C'est pas sûr de moi. Je vous avoue que je suis... Je suis pas sûre. Il y a de l'idée. Oula. Mais, euh, c'est tout. Il y a juste de l'idée, quoi. Il y a aussi, pas mal. Non, mais du coup, la tenue en dessous, elle va plus du tout. Non, bah écoutez. On va remettre la tenue d'avant. Même si ce... Mais ce manteau, il est magnifique et on l'utilisera. Je vous l'assure. Et le chapeau. Ah, les lunettes aussi. Là, j'aime bien. Mais avec les cheveux, ça va pas. Oh, mais c'est une petite furie. C'est une petite furie, c'est une petite furie, tout le monde. Il y avait un autre truc à changer, je crois, non ? Non, ah oui, le chapeau, le chapeau. Écoutez, on s'est fait chier à se faire un look. On va attendre d'avoir une panoplie qui convienne pour continuer, voilà, pour continuer dans la lignée, quoi. Oh, j'ai gardé la teinte et qu'il a machin. J'ai des talents. Vous le saviez ? Moi, je le savais. Chambre sur demande, je peux faire quoi ? Je me rends invulnérable. Bon, disons, c'est pas mal, ça. J'ai peut-être un truc de tentacule à vénineuse parce que j'utilise parfois. Et j'ai encore un talent. Ouais, on les sort. Ah, c'est pas mal, ça. Mon frigo aurait plus sauf. Et plutôt, j'utilise souvent. Et ça, c'est quoi ? Mon frigo, j'aime bien. Ok. J'ai mis mes talent. Après, je vais raid en cœur la prochaine fois. Soit. Bon, on verra la... On verra la suite en ce moment. Je vais, du coup. Faire l'appel de l'amitié. Normalement, je peux me TP pas trop loin. Ah non. Il y a un feu, mais je ne l'ai pas. Eh bien, soit. Très bien, on va y aller. D'accord, on verra plusieurs vers la joie. Au moins 5000 fois pour Serpentard. Mais non ! Eh, c'est comme ça que ça fonctionne. Nous, on a le droit. Si c'était des griffondeurs qui avaient fait ça, bien sûr. Il y aurait moins... Moins 1000 points. Moins 1 milliard. Moins 1 million 270 000 points. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolar. Mais... Mais... Mais en tant que Serpentard, c'est normal. That's my job of Serpent 2. Mais j'ai encore un ici. Je veux pas faire ça. Enfin... J'ai vu un petit truc qui volait et qui était pour moi. Il y a où ? J'ai vu un truc qui volait et qui était pour moi. T'es confondu ? Ah, il est là. 25 sur 25. Oh, forte. La meuf. Plus 1 million pour Nintendor. Ah bon ? Je veux être en balai. Puis, je... Oh, les moutons, ils sont libres. Ça, c'est ma campagne, ça. Les moutons qui sont libres. Oh, punaise, c'est la même voix que la voix off qui raconte des trucs dans Hunter x Hunter. Et d'abord, pendant un moment, quand il s'est dit une créature et je me suis dit, il va me parler de quoi ? Qu'est-ce qu'il va me raconter ? Mais non, c'est la même voix. C'est pas le même texte, quoi. Royal Ox. C'est comme ça qu'on s'appelle sur notre compte Netflix ou je ne sais plus lequel. Si, Netflix, je pense. On s'appelle Royal Ox. Voilà, et c'est dingue. Compte Netflix que j'ai mis en pause, tiens. Parce que, bon, en ce moment, coûte une blinde. Coute une petite blinde axe. Ah, c'est bon, je suis arrivée. Hop là. Je dis, c'est quand même plus rapide. Sprottel. Madame Sprottel. Oh, je vous ai refait une quête où il était pris par les mages noirs. On m'a quand même visité. J'avais dit que je vendrais des trucs. Je l'ai fait, oui, je l'ai fait, mais je peux encore vendre des trucs. Petit sac pour moi. Objet non identifié. Un sang de bourbe à Serpenteur. Un sang de bourbe à Serpenteur. Allez, on va voir la dame. Désolée, désolée, deux. Je parie que Rockwood n'est pas étranger à sa disparition. Excusez-moi, vous avez mentionné un Bardolph Beaumont ? En effet, je ne crois pas que nous nous connaissions. Je m'appelle Dorothy Sprottel. Je m'inquiétais pour Bardolph, le frère de Claire Beaumont. Il s'avère qu'il a disparu. Il aurait été vu dans la forêt en train de pratiquer la magie noire. Et je l'ai aperçu près des ruines avec Rockwood et sa bande. Je crains qu'il ait eu des ennuis avec les Serpents Cendres. Surtout s'il leur a fait une promesse qu'il n'était pas en mesure de tenir. Vous savez, je l'aurais bien aidé à le chercher, mais j'ai tellement peur de tomber sur les fidèles de Run Rock. Ils sont partout en ce moment. Hum hum. Serait-il possible que Bardolph soit simplement en partie ? Non. Bardolph a toujours tenu cette boutique avec Claire. Il ne l'abandonnerait pour rien au monde. Il lui a dit qu'il serait de retour dans la quinzaine. Mon instinct me dit qu'il s'est fait capturer. Et moi, mon instinct me dit que... Je n'ai pas mis de photo depuis longtemps. Pourquoi Bardolph voulait-il se faire faire des Serpents Cendres ? Il a fait un arbre de criminel. Ça l'a métamorphosé. Il s'est juré de ne plus jamais se sentir vulnérable. Je pense qu'il voulait que les Serpents Cendres lui révèlent leurs secrets. Il semblerait que Victor Rockwood ne soit pas dérangé par les fidèles de Run Rock. Je pourrais partir à sa recherche. Toute aide est la bienvenue. Peut-être devriez-vous parler à Claire ? Elle aura sans doute plus d'informations que moi. Je peux vous dire que Bardolph a été vu pour la dernière fois dans la forêt. Il portait un pull en laine assez particulier. C'est clair qu'il le lui avait tricoté. Il brille la nuit. Pratique pour un criminel qui essaye de fuir. Ok ! Eh ben, on va faire ceci alors. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Et l'école, Poudlore ! Je vais trop vite, ça m'énerve, je ne sais pas comment ralentir. Oh, il y a un coffre là ! On va se poser vite fait. Et en plus, c'est bien un cap ambitieuse. Verte ! Pas mal ! C'est ma ville, ça ! Mais c'est joli en plus ! Oh, vraiment ! Regardez comme je ne joue pas ! Très joli ! Attendez, on va mettre la bonne cape. Ah, mais elle est vraiment moche. Pas grave, on a la tech ! On visitera cette ville tantôt. Je fais n'importe quoi, mais je voulais la thune. Réveilio, 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 réveilio. Ouuuui ! Ok. Où est-ce qu'on se pose donc ? Oh, j'ai tué un oiseau ! Oh non, ça va. Franchement, j'étais trop désolée. On se met un ennemi avec une main d'un rebord. Ok, attendez, je vais essayer de faire ça. On s'est un objet sur un ennemi avec repousse. Ça, c'est pas facile, mais je vais essayer. C'est pas repousseau, ça. Repousseau ? Bah, c'est ça. Ok. Faut j'attendre. Je vais essayer, je vais essayer. Il y a plein d'objets ici, on va en profiter. Ah, ça marche pas. Lancer un objet sur un ennemi avec repousseau, mais c'est dur ! C'est super dur ! Les petits oiseaux qui sont tout beaux, tout bleus, là. Les petits oiseaux. Là, c'est plus beau. C'est plus beau. C'est plus beau. C'est plus beau. C'est parti ! Je suis presque hein, je suis presque dans le bon alignement. Je vais lancer un objet sur un ennemi avec Repuxo, je ne vois pas... Pas mal là ! Non mais ça ne vise pas ! Ok. Je vais laisser comme ça. Non ! Mais ça je vais faire... Oh ! Oui ! C'est dur ! Incendio ! Configo ! Descendo ! Configo ! Cet inférieuse porte un pull en laine ? C'est sûrement Bardolph ! Au V-Cinza ! Ah ! Je vais faire mon tout-dessus pour le moment ! Merde ! Ok, j'ai réussi le tout chiant, je suis assez contente. Extrait de journal, deux sur deux. Je suis horrifiée par ce que j'ai vu. Ils ont créé un infernus, un cadavre mutilé, revenu à la vie. J'ai essayé de cacher mon dégoût, mais je crois qu'ils ont vu clair en moi. Je dois les convaincre que je ne suis pas un espion. Je ne suis pas là pour l'ennui. Si je ne fais rien, je pourrais... Bien être le prochain. Signé par Dolph. Il est dead. Il en reste un. Il en reste un qui n'est pas dead. Ah, c'est le cadavre de Bardolph. Je doute que Mme Beaumont veuille vraiment savoir ce qui lui est arrivé. Ah, on va le dire quand même. Eh B, quel combat ! Là, à faire les quêtes, enfin les quêtes, les petits défis qu'on a. Eh bien, ça complique un peu, mais c'est vrai que c'est rigolo. Quand on y arrive, on est assez satisfait. On a des petits oiseaux charmants ici. Magnifique. Extrait de journal. Ah, moi c'est Bardolph et l'angirine qui te voit comme ça. Je m'en veux d'avoir peur. Mais je ne peux plus faire marche arrière. Je pense avoir maîtrisé deux mauvais sorts. Jusqu'ici, j'ai dû jurer de leur obéir pour apprendre davantage. Il ne faut pas qu'ils sachent que j'ai peur. Ils parlent déjà de moi dans mon dos. On m'avait dit de ne pas faire confiance aux mages noirs. Mais je dois continuer jusqu'à être assez puissant pour protéger Claire, moi-même, et tout campola en Bardolph. Ok, il faisait ça pour protéger. Il a entendu des rumeurs sur un plan le concernant. Un plan ? Il a entendu des rumeurs sur le fait qu'ils allaient lui faire du mal, Thomas. On vient de le tuer, il était en Inferno, ou en Infernity, ou je ne sais pas quoi, là. On peut se douter qu'effectivement, ils avaient un truc derrière la tête. Peut-on s'en douter ? Oui, je pense. Ou alors, il est enfermé en bas, et en fait, ils ont juste donné son pull à un Infernity, là, je ne sais pas quoi, Inferi. Non, mais bon, je prononce comme le nom d'un Pokémon, mais que puis-je ? Non, on se rentre dans le fourreau, sur une poule pour voir. Non, il y a des jolis oiseaux, on laisse des jolis oiseaux. On laisse des jolis oiseaux. Je me demande si c'est pas genre de grotte que tu peux ouvrir que... Oh mince, je ne sais pas ce qu'il faut. Je sais pas quand t'es dans la bonne école, ou je ne sais quoi. Du coup, c'est bon, j'ai fini ? On rentre à la maison ? Oui, on le verra. C'est trop bien le balai, n'empêche. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Hop là ! Oh là, Spruttle. Je dégage ! Oui, c'est vrai. Eh bien, pas grand-chose, il est mort. Hum 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 hum. J'ai le regret de vous informer que Bardolph a été changé en Inferius. Inferius. Tu ne voles pas droit ? Mais si, c'est toi qui bouge trop vite les yeux. Comment avez-vous pensé que mon frère s'est transformé en Inferius ? C'est absurde ! Il portait un pull en laine, tricoté main. Non, non, c'est impossible. Oh, mais j'allais pas lui mentir. Oh, qu'aurais-je pu faire de plus ? Et voilà, elle continue la vente tranquille. Bon, j'espère qu'elle voudra bien quand même m'acheter des trucs. Je vous ai entendu par hasard. Vous avez parlé. Oui. Toutes mes... Ranrock et ses fidèles ont établi leur camp ici. Sans égard pour... C'est à cause de Ranrock que j'ai perdu Bardolph. Oh, si. Je suis à... Ok. 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 Bon, bah voilà. Moi, je connais cet endroit. Je pourrais retourner. La petite quête secondaire là-bas. Mais on va pas faire la mission. On va aller faire le truc des créatures. Parce que ça va bien. Au bout d'un moment, ça va bien. J'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Mince, c'est peut-être pas la bonne quête. Parce que j'ai deux quêtes principales. Et je suis peut-être pas à côté de la bonne. Je sais pas. Tu crois que c'est possible de passer un peu de temps avec les êtres de l'eau du lac ? De quoi tu parles, toi ? T'inquiète. Bon, je la prends maintenant, mais je ne vais pas la faire tout de suite. Salut, Sophronia ! Au revoir, Sophronia ! Elle n'est pas beaucoup, celle-ci. Elle a même enseigné à Poudlard, brièvement. Et donc ? On va voir, j'en fous un peu. Elle maîtrisait un sortilège. Pas étonnant que je n'ai jamais entendu parler d'elle. Oh ! Tu n'as pas dû bien m'entendre. J'ai dit que personne ne maîtrisait mieux Repulso qu'elle. Je lis souvent des livres sur les grandes sorcières pendant mon temps libre. Il y en a tellement. En lisant un livre à son sujet, j'ai appris qu'elle avait construit une salle secrète d'entraînement à Repulso, ici à Poudlard. Mais puisque nous parlons tout de même d'Erodiana, elle en a interdit l'accès à quiconque ne maîtrise pas le sortilège Repulso. Et bien sûr, il n'est pas au programme de troisième année. Et tu es en troisième année, donc ? Tu as l'esprit vif à ce que je vois. Si j'en crois mes lectures, sa tenue emblématique pourrait encore s'y trouver. J'aimerais vraiment la voir. Pourrais-tu récupérer la tenue emblématique d'Erodiana et me la montrer ? Oui, sûrement. Qu'est-il advenu d'Erodiana Burn ? A la fin de sa vie, elle a enseigné à Poudlard. Mais brièvement, le temps pour elle de construire ce hall secret, semble-t-il. Un jour, elle a disparu. Certains affirment qu'elle s'est bannie elle-même, mais personne ne le sait avec certitude. Elle s'est auto-banne comme Grézion fait des fois, quand il dit des bêtises. Comment Erodiana Burn est-elle devenue célèbre en lançant Repulso ? Elle a sauvé des orphelins d'un grappe-corn sauvage en le bannissant à Stonehenge. C'est sur le plateau de Salisbury. Une fois, elle a banni un rage noir jusqu'à Dormstrand. C'est mon truc en train de tomber, attendez. J'arrête de... Voilà. J'arrête de toucher mon micro. Je crois qu'il commence à prendre l'âme. Enfin, mon bras. Je l'avais déjà cassé pendant le marathon, mais là, les bruits qui fait, ça me fait peur. Je vais te voir si je peux faire quelque chose. Il te suffit de te rendre dans le hall d'Erodiana. Il se trouve à la base de la tour de défense contre les forces du mal. Une fois là-bas, tu y trouveras une série d'énigmes répulsaux qui cachent des éléments de la tenue d'Erodiana. D'accord. Je te préviendrai si je trouve quelque chose. J'ai hâte de pouvoir admirer les célèbres ensembles d'Erodiana. J'en ferai peut-être une copie pour moi. En fait, il faut que vraiment, je le tente de fou vers moi. On va peut-être partir à la recherche du haut de son fromage. Non. C'est que... En fait, au marathon, il y a un truc qui s'est pété parce que mon bras, il est tout le temps tendu. Et des fois, j'ai l'impression que juste en tripotant un petit peu et tout, j'ai l'impression qu'en fait, j'accentue les soucis. Et tout à l'heure, j'ai essayé de tourner dans un sens qui n'était pas... Bon, bah voilà, il y a du bruit, quoi. En bref. C'est pas foufou. Mais bon, c'est con, parce que c'est un bon... En fait, c'est un petit truc qui s'est pété, mais j'ai l'impression que... Le fait... En fait, voilà, le bras, il est tout le temps tendu, vraiment... Parce qu'à... Comme ça, quoi. Là, voilà, c'est le bout du micro, il est tout le temps très tendu. Il peut être comme ça, comme plein de bras de micro. Vous comprenez ? Et en fait, c'est pas terrible qu'il soit tout le temps tendu. Il peut l'être un peu, mais tout le temps, lui. Et j'ai l'impression que, bon... À un moment, il va me tomber sur les genoux. Mais je veux pas faire ça. Je veux pas faire ça, je veux faire... Les animals. Le nombre de quêtes que j'ai. C'est immense. Mais j'aime trop, moi, les jeux comme ça, où on te propose de faire plein de trucs. Et puis tu vois, ce qui donne envie, ce qui donne pas envie. Et vu que c'est dans un univers que j'aime bien, enfin que j'aime bien, le côté fantasy et tout ça. C'est quand même bien cool. Et ben... J'ai un peu envie de faire de tout. Tapez-tu ? Oh non ! Je vais aller très doucement. Je pense que je vais faire comme ça. Là, il est moins... Voilà, je vais faire comme ça. Là, il est moins allongé et je vais faire comme ça. Et je pense... Je pense que c'est un peu mieux, là. Là, je pense que ça tire un petit peu moins. Oh, c'est marrant, un effet d'optique. J'ai l'impression qu'il est tout minuscule. C'est vrai. Pardon. Là, ça tire moins sur le pied. Sur le bas du pied. Enfin, je vais surtout arrêter de tripoter. Je pense que ça serait une bonne... initiative. Oh ! C'est Cheek qui va m'apprendre. Cheek, c'est l'elfe de maison ? Cheek ? Ah, Cheek est très heureux de vous voir. Elle va oublier. Complètement. Cheek a rempli ce sac dans la salle l'autre jour. Vous en aurez sûrement besoin pour vos études. Cheek a déjà vu ce genre de choses. Cheek appelle ça un sac de capture. Oh ! Oh ! Ah oui ! Et comment ça se fait que moi, je ne suis pas capturé ? Ça me dérange beaucoup qu'on ait un elfe à notre service. On a un tout petit micro au bout. Fermez-la ! J'ai un énorme micro. Ces créatures seront peut-être plus en sécurité avec vous que dans la nature. C'est exactement ce que pensait Cheek. Vous voyez ? La salle savait exactement ce qu'il y avait. La salle, genre... Et par chance, Cheek peut vous dire où et comment utiliser le sac de capture. Moi, je n'approuve pas. Je n'approuve pas qu'on ait un elfe de maison. Ça ne me plaît pas du tout. Voilà. Je l'ai dit. Je peux t'offrir un vêtement et que tu puisses t'en aller ? Que tu puisses être heureux et avoir une famille et tout ça et tout ça. Plutôt que d'être au service du connard comme moi. Connard et connasse. Ah oui, d'accord. Je suis parti. Je n'ai pas parlé. Vous devriez vous réjouir. Vous avez préparé beaucoup de potions. Tout à fait, Cheek. Et Cheek, 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 et cheek. Apprenez-moi à me servir du sac de capture. On a déjà fait cette blague. Parfait. Cheek se charge de tout. Hum hum. Bon, je ne réapparais pas. C'est une cinématique qui va encore disparaître. Et puis voilà, et puis voilà. N'importe quoi, en fait. Oh ! Ah, j'ai hâte. J'ai hâte d'avoir mes bébêtes. Ça va être trop bien. Je veux mes bébêtes. Je veux mes bébêtes. Cheek peut encore sentir le sang de ses créatures sur ses mains. Oh, c'est à cette époque que Cheek a vu un sac de capture pour la première fois. Oh, il serait agréable d'en utiliser un pour faire le pire. Comme quoi, il a servi des gens qu'il ne voulait pas servir, donc il a fait des trucs contre sa volonté. Donc, bordel, libérez ce pauvre petit machin. Libérez-les tous. Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'il y ait des elfes de maison. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oh, il y a un petit bouchon. Il faut regarder ça. Oh, je vais leur donner à manger. Attendez. Mince. Ah oui. Oh, et c'est vraiment... Oh, du morceau ! Créature magique sauvée. Oui, elle était libre et heureuse. Et maintenant, elle est sauvée dans mon sac, enfermée. J'ai réussi à récupérer un boursouf. Vous pouvez en sauver autant que peut en transporter le sac de capture. Les braconniers capturent les boursouf et... Chick ne sait pas ce qu'ils font avec. Chick sait qu'ils seront plus en sécurité avec vous. Toutes les créatures ne seront pas aussi simples à capturer que le boursouf. Pour la suite, Chick vous suggère de capturer une créature volante. Un Joe Barbie, peut-être ? Très bien. Où puis-je en trouver ? Les petits trucs bleus ! On sait qu'il y en a à l'ouest, nichés dans un arbre qui surplombe Poudlard. Mais il faudra faire attention. Chick a vu des braconniers dans le coin. Chick vous y retrouvera. Quand vous le voudrez. On va capturer un oiseau. Ouais, je vais capturer un oiseau. Non. Non. Mais ouais, j'ai eu un boursouf, quoi. Ouais, ouais, je les sauve. Non, je les sauve. Ouais, mais ça va pas. Le principe ne va pas. Ça ne va pas. Ça va sur les pouf-souffles aussi. Mais moi aussi, pour souffle, ça me dépense à pouf-souffle. Du coup, je m'imagine en train de capturer des enfants. Mais bon, des enfants pouf-souffles. Je les onde, je les onde, ça va. En vrai, c'est les bros. Oh, c'est beau. Bonjour, Chick. On continue ? Oh, excellent. Chick se faisait du souci pour vous avec tous ces braconniers qui traînent. Nous devrions peut-être faire vite. Les Jobarby sont juste là, dans ce gros arbre. Chick a déjà vu des sorciers utiliser les vieux sceaux pour ralentir des créatures volantes et faciliter leur capture. Hum-hum. Accepterais-tu de m'en dire un peu plus sur ton travail avec ton ancien maître ? Le maître de Chick n'était pas tendre avec les créatures, ni avec Chick. Il ne nous voyait que comme une source de revenus. Il en faisait des potions, ou s'en servait pour le travail, et... Chick n'en dira pas plus. Mais Chick est heureux d'être à Poulard, où il peut prendre soin des créatures et expier les fautes commises sous les ordres de son maître. Ok. Tu as des conseils qui pourraient m'aider à sauver les créatures les plus vives ? Les vieux s'opériment non seulement de capturer les créatures volantes, mais également celles qui sont difficiles à attraper. Servez-vous-en la prochaine fois que vous rencontrerez une créature particulièrement vive. Ok. Et si je ne trouve pas de créatures dans leur habitat naturel ? Les créatures ne s'éloignent jamais beaucoup de leur sérioire. C'est pas un nez qui là, c'est une arme. Ouvrez l'œil, ou attendez leur retour. Je vais essayer de sauver un jeu Barbie. Oui, sauver, ouais. Ça m'énerve, cette hypocrisie, c'est nul. Oh. Pas le vrai monde, arrêtez de faire genre. Arrêtez de faire genre, on les sauve. Que dalle. Oh, tu es beau. Je ne te veux aucun mal. Tu l'as capturée alors qu'elle vivait en paix. Oh, il y a un verre. Il y a un shiny. Il y a un shiny. Pardon. Il y a un shiny, il y a un verre. Il y a un bullet de cartel. Je pense qu'il n'y ait pas de draper. Tu islands. Tu liens. Il y a un thouά. Pas du tout. Non. J'avais un shiny. Ah oui, sans doute. Il y a-t-il d'autres créatures dans le coin ? Chick a découvert l'existence d'un troupeau de Vaudelune. Ils vivent dans une clairière au bout de ce chemin. Chick vous retrouvera là-bas. Ok. On va me téléporter. Oh. Oh merde vos lunes. Bonjour Chick, c'est la clairière dont je parlais ? Oui, les Vaudelune se rassemblent près du grand arbre aux motifs en spirale, mais seulement la nuit, à la lumière de la lune. Malheureusement, à moins que vous soyez capable d'accélérer le temps, vous devrez attendre la nuit pour les voir. Tu peux accélérer le temps. Comment es-tu arrivé à Poudlard après avoir quitté ton ancien maître ? L'ancien maître de Chick n'avait pas de famille. Alors, quand il est mort, tous ses elfes de maison ont été relogés par le ministère. Chick a eu de la chance car il a été envoyé à Poudlard. Ses amis n'ont pas eu cette chance. Non mais c'est horrible. Je comprends pas. Ça veut dire que le ministère, c'est eux qui dirigent la vie des elfes de maison. C'est normal ? C'est comme ça ? Et personne ne dit rien ? Ça rend ouf ! Alors, je vais trouver un Vaudelune. Chick attendra votre retour. Je comprends pas. Je comprends pas ce délire. Désolée, ça rend ouf. Moi, ça me rend dingue. Oh mais c'est trop adorable en fait. Mais c'est terrible comme c'est pitou. Bon, c'est un peu moche en fait, mais euh... Oh non, c'est pas vrai. Un petit acheté. Un petit acheté. Salut. C'est très chic, il devait faire du ministère. Je vais te plier sur toi. D'accord. Le petit bébé. Ça risque pas en fait n'importe quoi. Du coup j'aurai une pièce pour mes animaux. Ça va être cool. Hum. 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 Um. Hum. 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 je peux m'en occuper ok j'ai utilisé le mandragore je voulais pas du tout je vais relâcher celui-ci déjà la gueule la farce attendez attendez je vous jure je déconnais oh mes animaux ah d'accord j'ai pas une petite plume j'allais nourrir dobi là oh oh Oh, il est en mode ! Et moi je voudrais caresser, je veux pas merda. Je peux même pas les caresser, renommer, cacher, invoquer, je peux même pas les caresser. Un bébé girafe un peu heureux. Un métier à tisser enchanté ? Un métier à tisser enchanté ? Ah d'accord. Je vais essayer le métier à tisser. On décora le vivarium tantôt. Je me concentre pour savoir où était probablement le métier à tisser. C'est compliqué. Bon bon je mets là. L'équipement dispose d'un compteur principal pour les statistiques d'offensive et de défense. Utilisez des matières premières magiques sur un métier à tisser enchanté pour améliorer votre équipement et ajouter un deuxième compteur de statistiques pour lui apporter des attributs. Vous pouvez sauver de nouveaux animaux, leurs repères de créatures et les déverrouiller à l'heure de quête. Ok. On ne voit que ça serait plus faite à sa venue auprès des corps de mandy. Je vais être sur mes gants. Voilà là je peux choisir. Incendio. Incendio. En fait le souci de base est bien. Je peux faire une amélioration aussi. Les attributs. C'est quoi déjà impero ? Ok non mais c'est trop bien. Ajouter un trimur à un vêtement. Je vais en ajouter un. Non mais là il n'y en a pas. Ok. Allez. Prenez pas beaucoup. Alors qu'on déverrouille ça. Ça s'est bien passé. Je devrais montrer ça à Chick. J'ai utilisé le métier à tisser enchanté. Magnifique. Pourrais-je tisser de la magie encore plus puissante dans mes vêtements avec le métier à tisser ? Oui. En sauvant des créatures plus puissantes. Hum. Mais pour le moment, Chick vous suggère d'explorer le vivarium pour apprendre à connaître les créatures déjà sauvées. Puis-je utiliser le métier à tisser pour améliorer n'importe quel vêtement ? Non. Seulement les vêtements de qualité supérieure. Vous trouverez sûrement d'autres vêtements exceptionnels au fil de vos explorations. Chick sait également que certaines boutiques de pré-aulard vendent des vêtements qui peuvent être améliorés. Merci pour ton aide, Chick. Excellent. Elf. Tac. Je vais capturer un métier à tisser. Ok ok. Eh ben c'est trop cool. Regarde j'avais des trucs à analyser. Une forge en sombre. Ça va trop bien. Très bien, j'ai arrêté la VOD ici puis on va se chiquiter ici. Des bisous VOD. À la prochaine. C'était trop beau.